Salut à tous, grave accident de la circulation. Ce jeudi à Piana en Corse du Sud, deux touristes âgés d'une cinquantaine d'années ont visiblement fait une sortie de route sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. L'une des victimes a été grièvement touchée. Elle a été évacuée via les airs sur le centre hospitalier de Bastille. Clément Albertini a manqué de peu la victoire dans l'émission The Voice 2019. L'artiste Corse a en effet recueilli 37,5% des votes du public contre 37,9% pour la grande vainqueur Whitney. De très belles prestations et de très beaux duos pour notre Clément qui, à n'en point douté, se prépare un bel avenir dans le monde de la musique. C'est bien évidemment ce qu'on lui souhaite. Et puis en fait d'hiver, voici quelques jours. Le conducteur d'un scooter sortant d'un bateau est tombé à l'eau dans le port de l'Isola. Des gendarmes qui se trouvaient sur les lieux ont procédé au sauvetage du malheureux conducteur. Mais une fois repêché, ce dernier aurait présenté un comportement suspect. Les gendarmes ont alors procédé à un test d'alcoolémie. Une fois les résultats connus, le conducteur du scooter a été placé en garde à vue. Ce dernier avait en effet 2,20 grammes d'alcool par litre de sang. Il comparaîtra le 2 octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Bastille. En politique, relation entre la Corse et l'État, relation au sein de la majorité nationaliste ou élection municipale, tels sont les trois thèmes principaux abordés par le PNC lors de sa conférence de presse de mercredi. Le mouvement porté par Jean-Christophe Angéline appelle ainsi plus que jamais à l'union des forces et des hommes pour faire face au mutisme et aux attaques de l'État. On écoute à ce sujet Jean-Christophe Angéline. Nous voulions tout d'abord alerter l'opinion du peuple corse sur la lente et problématique dégradation des relations avec l'État depuis quelques mois. Nous sommes aujourd'hui, nous le disons solennellement, arrivés à une impasse qui est mortifère et qui, si elle devait perdurer, serait dramatique pour l'ensemble de notre peuple, confronté que nous sommes à une succession d'offensives de la part de l'État en Corse qui, encore une fois, nous pose des problèmes insurmontables. Donc on ne peut pas, après avoir pris le pouvoir dans ce pays, porté par une majorité absolue, soutenue par trois députés sur quatre, subir des assauts qui rappellent ceux des années 80 et 90. J'ajoute d'ailleurs que depuis lors, la violence s'est interrompue pour laisser place à une situation d'apaisement et de dialogue voulu par l'immense majorité des Corses, y compris par ces issues qui ne votent pas en notre faveur. Donc nous ne comprenons plus aujourd'hui cet acharnement, cet entêtement et nous voulons dire solennellement, depuis le PNC et d'abord en temps, que nationaliste, que l'on ne peut pas continuer ainsi et qu'il faudra bien, à un moment donné, que l'État revienne à la raison et que la logique de dialogue et d'apaisement l'emporte durablement sur celle de la division et du conflit. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien écoute, ce constat-là, on doit le rappeler, le marteler. C'est un constat démocratique. Il y a un fait, encore une fois, largement majoritaire. Il y a un fait, encore une fois, largement plébiscité. Et on ne peut pas admettre que ce fait-là soit contourné, pour ne pas dire combattu, les bras ballants. Donc je crois que l'acte politique, qui consiste à affirmer haut et fort qu'on ne peut pas continuer comme ça, est d'abord un acte important. Ensuite, on ne peut pas bien sûr se contenter de répéter les choses. On doit agir. Y agir comment ? C'est le deuxième objet de notre communication. Agir dans l'union, on ne va pas, là aussi, faire de l'angle de bois. Je crois que l'État cultive la division entre Corses, mais également entre formation de notre majorité. Et il tente de jouer sur les confrontations fantasmées entre les uns et les autres, pour nous asseoir de son autorité. Je le dis là aussi, solennellement, il est temps que nous mettions de côté tout ce qui a pu nous diviser au cours des dernières semaines ou des derniers mois, pour nous concentrer sur l'essentiel. Les grands enjeux, déchets, transport, énergie, aménagement du territoire, économie, etc. Et en même temps, bien sûr, que sur les élections municipales, que nous ne pouvons pas aborder en ordre dispersé, nous ne l'avons pas fait au territorial, nous ne l'avons pas fait aux législatives, nous ne pouvons pas le faire aux municipales. Et je ne le dis pas à des fins exclusives ou simples de conquête du pouvoir local, je le dis d'abord à des fins politiques qui regardent l'avenir du mouvement national. Nous ne pouvons pas nous diviser, je le répète, ça n'est pas possible dans un contexte comme celui-là, ça n'est pas possible dans l'absolu, et le message que nous devons porter doit d'abord être un message d'union. Cette question sur les municipales, elle n'est pas tranchée partout, notamment dans les grands centres urbains, Injaccio par exemple, c'est compliqué ? Malheureusement, elle n'est pas tranchée, et je le redis, au PNC, nous ne comprenons pas qu'elle ne soit pas qu'un petit village de quelques dizaines d'habitants, et ça n'est pas faire injure aux petits villages du tout, que de le rappeler, n'est pas tranchée complètement la situation, on peut le comprendre, on est encore très loin du premier tour, les situations ne sont pas comparables, etc. Mais que dans des villes comme Ayaccio, Bastille, Portier-Vitier compris, Cortier, beaucoup d'autres, nous ne sachons pas encore clairement quelle attitude adopter, ça n'est pas concevable. Les Corses, les nationalistes, attendent de nous que nous soyons à la hauteur de l'enjeu, pas que nous nous perdions dans des querelles partisanes. Donc je le répète, il est vital aujourd'hui que nous soyons au rendez-vous, et que nous soyons présents autour d'un principe d'union, d'ouverture bien sûr, de renouvellement, etc. Mais d'union d'abord, qui soit dûment validée et très rapidement mise en œuvre. Ayaccio accueillait récemment le congrès des meilleurs spécialistes mondiaux de chirurgie et de radiologie cardiovasculaire et thoracique. Une réunion organisée à l'initiative du professeur Bartoli, de l'hôpital de Latimone à Marseille. Durant deux jours, médecins expérimentés et jeunes praticiens ont échangé sur des cas cliniques, mais ont également réfléchi sur la médecine de demain. Innovation, télémédecine, dépistage ont ainsi été abordés. Le professeur Bartoli a également abordé le travail médical intergénérationnel et interdisciplinaire. On l'écoute. Aujourd'hui, si l'on veut prendre en charge de façon efficace, efficiente, un patient, en particulier les patients dont les pathologies sont complexes dans le domaine cardiovasculaire, il est évident qu'on doit pouvoir faire bénéficier ce patient de toutes les avancées que peuvent proposer la radiologie, donc l'imagerie, au niveau du diagnostic et du suivi, au niveau de toutes les interventions par voie endovasculaire ou percutanée, ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, et de façon parallèle, il faut aussi évidemment que nos collègues chirurgiens, qu'ils soient chirurgiens vasculaires ou cardiaques, bénéficient de ce qu'on est capable de leur apporter, nous les radiologues, et que nous, nous bénéficions aussi, pour le patient, de ce qu'eux sont capables d'apporter en termes d'expertise et de compétences. L'évolution est, on va le dire, fulgurante dans ce domaine, à la fois parce qu'il y a beaucoup de laboratoires de recherche et que c'est un domaine dans lequel la recherche est très innovante et très productive. Nous avons ensuite un fort soutien industriel, nous avons une grosse demande des associations de patients pour leur prise en charge, que ce soit les AVC, les lésions anévrismales, les dissections ortiques, les pathologies du tissu vasculaire, les pathologies inflammatoires, les pathologies congénitales. Donc il y a effectivement une grosse demande des associations de patients. Et donc ceci explique la tonalité extrêmement innovante de ce domaine de l'imagerie et de la pathologie cardiovasculaire, qu'on soit sur le versant radiologique ou sur le versant chirurgical. Il est bien évident que si l'on ne veut pas offrir à un patient les meilleures chances de traitement et de succès, il faut qu'on soit capable de combiner tonnes, de travailler ensemble. Donc tout ceci se fait par intermédiaire de réunions de concertation pluridisciplinaires, exactement le même type que celles qui sont réalisées pour indiquer ou prendre en charge un patient atteint de pathologie cancéreuse. Et pour ces pathologies complexes, qu'elles soient aortiques, cérébrales, en tout cas vasculaires ou cardiaques, il y a toujours une réunion de concertation pluridisciplinaire qui permet, en ayant mis autour de la table tous les praticiens qui vont s'occuper de ce patient, qui permet donc de choisir l'option thérapeutique qui est la plus adaptée à son cas. Donc ça, cela explique donc la nécessité de la collaboration et du travail en commun. Et ça explique donc pourquoi cette manifestation, ce congrès, le SRES, est intéressant, car il nous permet de faire confronter les différentes spécialités, les différentes expériences. Beaucoup de praticiens, radiologues ou chirurgiens sont très expérimentés, mais beaucoup sont beaucoup plus jeunes en formation ou juste à la fin de leur formation. Et leur collaboration nous est très importante, parce qu'évidemment, ils ont des idées neuves, ils ont des visions ancestrales que nous leur avons enseignées et avec lesquelles nous avons travaillé, sur lesquelles ils sont capables de bousculer tout ce qui se faisait auparavant et d'apporter des solutions innovantes. Donc c'est ce mélange multidisciplinaire, mais aussi avec une collaboration avec plusieurs niveaux de formation des gens qui sont dans la salle, qui nous permet donc d'étudier tous ces cas cliniques, d'en discuter beaucoup. C'est un congrès dans lequel la parole est libre, totalement libre. Il n'y a pas celui qui sait et celui qui ne sait pas. Tout le monde participe à la discussion pour tous ces cas. C'est tout le sel de cette manifestation. La dernière chose, c'est que bien sûr, vis-à-vis de nos collègues corse, qu'ils soient radiologues, chirurgiens, angiologues, médecins vasculaires, cardiologues, c'est l'occasion pour nous de travailler avec eux. Nous avons beaucoup de points communs, souvent les mêmes sites de formation. Nous avons longtemps travaillé ensemble avant qu'ils ne reviennent s'installer et travailler pour le bien de la santé corse, le bien des patients corse. C'est toujours un plaisir de venir là. Nous sommes remarquablement accueillis et ils participent évidemment à nos sessions. Ils nous apportent aussi leur expertise et ça permet de renouer des collaborations futures sur le long terme qui me semblent importantes. Aujourd'hui, la Corse est toujours une île. Nous avons beaucoup de pathologies urgentes, de plus en plus de prises en charge en urgence, que ce soit pour l'accident visculeur cérébral, que ce soit pour la dissection ortique, que ce soit pour les anivrismes rompus. Il faut qu'on soit capable non seulement de permettre à nos collègues corse, qui sont déjà très bien formés, de continuer évidemment à profiter de la formation continue. C'est donc un des rôles de cette manifestation. Et puis c'est aussi une possibilité pour nous de continuer à collaborer avec eux sur les cas complexes pour prendre en charge les patients. En culture, une nouvelle association consacrée à l'art vient de voir le jour en Corse. Elle s'appelle Arte d'Igor Siga. Sa dernière a été créée dans le but de promouvoir les artistes insulaires, et plus particulièrement les peintres et les sculpteurs sur le continent français, mais également à l'étranger. Pour Pierre-Paul Marquis, président de l'association Arte d'Igor Siga est lui-même peintre. La Corse regauge d'artistes de qualité qui ne demandent qu'à se faire connaître à l'extérieur. On écoute Pierre-Paul Marquis. On a voulu fonder cette association, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'associations qui se créent en Corse au niveau de l'art, ce qui est une bonne chose en soi, mais on a voulu créer une association pour démontrer qu'on pouvait dégoter en quelque sorte, chez nous bien sûr, des artistes de haut niveau, même de très haut niveau, et pour faire leur promotion non plus simplement chez nous, mais aussi à l'extérieur, sur le continent, voire plus exactement à l'étranger. Comment vous envisagez son évolution au fil du temps ? Elle doit servir à quoi en fait ? Elle doit justement aider à promouvoir les artistes ? Elle doit aussi peut-être créer du lien ? Quel est le but ? Eh bien, le but principal, c'est de démontrer qu'en Corse, comme je le répète depuis de longues années, il y a une qualité, une qualité qui est indéniable. Alors, vu qu'au niveau des infrastructures, je dirais, créées ou justement pas créées du tout par les instances, que ce soit la CTC, les mairies, on n'a rien. Donc, il faut se débrouiller un petit peu tout seul. Et on est obligé de créer ce genre d'association. Alors, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui font très bien leur boulot et qui aident les artistes émergents ou pas, avec des événements qui sont créés ici sur place. Nous, ce qu'on voudrait, c'est le montrer ailleurs, parce que ça, ça n'est pas assez fait. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu partout en Europe et même aux États-Unis. On ne connaît pas l'art Corse. Les gens pensent que l'art Corse, c'est resté au niveau des peintures, à ce qui se faisait en 1960-70. Ils ne savent pas qu'il y a des artistes contemporains, peintres et sculpteurs. On va s'arrêter à ces deux catégories-là, c'est largement suffisant. Vous souhaitez représenter la peinture et ne pas encore vous ouvrir peut-être à d'autres formes d'art ? Ou est-ce que ça pourrait être une évolution possible ? Écoutez, c'est vrai qu'on pourrait intégrer plus tard, bien entendu, pourquoi pas, d'autres formes d'art. Le souci, c'est qu'au niveau de la musique, par exemple, ils ont déjà leur créneau. La musique, c'est différent, puisque justement, ça passe sur les ondes, on peut l'entendre. L'art visuel, ça ne passe pas. Il faut le voir, il faut le donner à voir, c'est ça. Il faut le voir et il faut le... Après, bien évidemment, on peut créer des événements avec des musiciens, tout est ouvert. Mais ma petite expérience me dit qu'il faut commencer petit, enfin bas, c'est-à-dire qu'on commence avec les peintres et les sculpteurs. Il s'agissait de Pierre-Paul Marquini, artiste-peintre, mais également président d'Arte d'Igorsiga. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juin 2019. Le soleil est bien présent aujourd'hui sur la Corse, malgré quelques passages nuageux en milieu de journée. Ces derniers pourront laisser échapper quelques gouttes de pluie chargées de sable, notamment. Malgré les passages nuageux, les températures sont toujours très agréables, notamment sur la partie occidentale de la Corse, puisque le mercure atteindra les 31 degrés du côté de Proupia. Il fera 29 degrés pour Each ou 28 pour Calvi, pour Portier-Each ou 30 pour Courti. Sur la façade orientale, il fera un petit peu plus frais avec 25 degrés pour Bastille, 26 pour Aliria et 24, ce sera le minimum pour Bunivaadio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Viguanza. Merci pour votre fidélité. Bonne matinée à toutes.